Je vous propose d'accueillir désormais l'adjointe à la maire de Paris, chargée de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts, en s'assurant qu'elle nous entende bien. Bonsoir Audrey Pulvar. Alors avec le micro, je vous entends bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi. On vous entend parfaitement. Dans vos différentes vies, on vous a connue journaliste, présidente de la Fondation Nicolas Hulot et vous voici désormais élue à la ville de Paris avec un titre qui dit pas mal de choses. Comme souvent à la mairie de Paris, ce sont des titres toujours très très longs, mais le vôtre en l'occurrence. On a beaucoup de responsabilités. C'est ça, exactement. Mais les trois qui participent à votre titre ne sont évidemment pas anodines et j'aimerais bien vous interroger sur le lien entre elles, entre ces trois mots. Alimentation durable, agriculture et circuit court. Quel est le lien, disons, entre les trois ? Est-ce qu'ils sont forcément interdépendants les uns des autres ou alors ce sont un peu des portefeuilles distinctes ? Non, non, non. Enfin, en tout cas, dans notre conception, merci et bonsoir à toutes et tous. Dans notre conception, les trois sont articulés et on aurait même pu mettre dans un ordre différent, agriculture et alimentation durable et circuit court. Et en plus, moi, je rajoute toujours circuit court de proximité parce que l'objectif, je vais vous l'expliquer, ce n'est pas seulement de mettre en œuvre des circuits courts, c'est aussi de vraiment faire de plus en plus appel à des circuits qui soient à la fois courts dans le sens où il y a le moins d'étapes possibles entre le producteur et le consommateur et de proximité, puisque nous essayons de faire en sorte que les producteurs soient les plus près possible de leurs consommateurs, le consommateur parisien ou de passage à Paris. Mais d'abord, je voudrais juste dire un mot pour dire que j'ai entendu une partie de la présentation de Monique Poulot et je suis très heureuse de l'avoir entendu évoquer l'exposition « Capital Agricole » à laquelle, je crois, elle a beaucoup participé et le passé agricole de la ville de Paris, parce que oui, Paris a été une capitale agricole, Paris a été une ville jusqu'à, il y a peu, puisque c'était jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une ville dans laquelle l'agriculture, alors pas les grands champs sur 400 hectares, mais l'agriculture était mêlée à la vie des Parisiens, à la fois pour effectivement du maraîchage, des murs à houblon, des champignonnières, etc. C'était quelque chose, il y avait même un peu d'élevage parfois, donc c'était quand même quelque chose qui était tout à fait courant dans la vie des Parisiens, d'être au contact non seulement de la nature, mais aussi de l'agriculture. Et puis un petit coucou à Ortan Saran, que nous soutenons, que la ville soutient, puisqu'elle fait partie de nos pariculteurs, et bravo pour ce que vous faites, parce que c'est un travail qui est courageux, qui est, j'imagine, enthousiasmant, et qui vous vaut, enfin je lis régulièrement des publications dans la presse à ce sujet. Alors pardon, j'étais un peu long, mais je voulais rendre hommage aux deux autres intervenantes. Mais non, 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 c'est tout à leur honneur et on vous en remercie. Non, juste un mot pour citer, parce que cette exposition, et je vous remercie de la citer, je l'avais également notée parce que c'était une exposition vraiment fascinante qui prenait place il y a deux ans au pavillon de l'Arsenal, juste à côté des bureaux du CIO de Paris, où nous nous trouvons actuellement. Précisons juste qu'il y a un catalogue aussi qui va avec cette exposition et qui est lui aussi tout aussi intéressant. Et ça nous donnait effectivement une toute autre image de Paris. Une toute autre image. J'ai ce catalogue sur mon bureau et il me sert souvent de référence d'ailleurs. Et alors justement, je parlais d'une toute autre image de Paris, est-ce que c'est le pari que vous avez envie de revoir venir au Drepulvar ? Ou alors on ne va pas aller jusqu'à récupérer les crotins et les urines ? Non, on ne va pas revenir à ce pari, enfin ce n'est pas le projet en tout cas, on ne va pas revenir à ce pari de la fin du XIXe siècle et de toute la première moitié du XXe siècle, ce pari agricole. Mais je réponds à votre première question sur l'articulation entre l'alimentation, l'agriculture et les cervicaux de proximité. Pour nous, il y a deux enjeux. Il y a à la fois produire local à Paris, dans Paris, intramuros, et il y a produire local à Paris, mais plutôt pour Paris, c'est-à-dire essentiellement en Ile-de-France et dans les régions voisines limitrophes de l'Ile-de-France. Nous, à la ville de Paris, on a un levier qui est décisif, qui est le levier de la commande publique. Et en fait, pendant le premier mandat d'Anne-Hidalgo, l'objectif qui avait été fixé d'atteindre 50% de bio ou durable dans la restauration collective dépendant de la ville de Paris, c'est-à-dire 30 millions de repas servis chaque année dans les cantines scolaires, dans les EHPAD, dans les restaurants émeraudes, dans un certain nombre de restaurants administratifs et solidaires. Et c'est ça le levier, en fait. C'est le levier de la commande publique. Quand vous devez fournir 30 millions de repas par an, c'est évidemment un marché et un débouché sûr pour les personnes avec lesquelles vous contractualisez, à la fois pour la fourniture de denrées, pour la préparation des repas, pour leur distribution, etc. Et ce 50%, cet objectif de 50%, il a été dépassé, puisqu'aujourd'hui, en moyenne, dans la restauration collective à Paris, on sert 53%, presque 54% de bio ou durable. Et là, pour ce deuxième mandat, l'objectif qui est fixé par Anne-Hidalgo et donc la mission qui est fixée à ma délégation, c'est de passer de ce 53% à 100% de bio ou durable dans les 30 millions de repas servis à l'année par la restauration collective à Paris. Mais il y a un double critère, et c'est pour ça que je parlais de proximité, c'est à la fois passer au 100% bio et durable et aussi 100% bio et durable, dont 50% de local. Alors, le mot local a des exceptions différentes selon l'endroit où on se place, mais nous, ce qu'on a considéré comme local, c'était une provenance de 200 à 250 kilomètres de Paris, quand aujourd'hui, la moyenne des denrées qui entrent dans Paris pour la restauration collective, le rayon moyen de distance, c'est 650 kilomètres. Donc, on a un double objectif, qui est à la fois d'augmenter la part de bio ou durable dans l'alimentation collective et de le faire avec une agriculture plus à proximité. Ça, ce n'est pas l'agriculture urbaine et les projets par agriculteurs, même si on les aime beaucoup et qu'on les soutient beaucoup, qui peuvent y répondre. Donc, quand on parle d'une délégation à l'agriculture pour la ville de Paris, c'est évidemment une délégation dont la mission principale est d'organiser avec les fournisseurs habituels de denrées agricoles de la ville de Paris la transformation de l'agriculture, puisqu'on veut de la proximité, en l'occurrence, ça va être l'agriculture francilienne. Et c'est ce que nous engageons depuis le 3 juillet avec les différents acteurs. Donc, on a rencontré évidemment plein de paysans, d'agriculteurs, d'éleveurs, de la chambre d'agriculture, les différents syndicats agricoles, les associations, le GAB, le groupement des agriculteurs bio, les transformateurs, les responsables de la restauration collective, etc., pour bâtir ensemble cette stratégie de l'alimentation durable pour le mandat 2021-2026 et initier et avancer ensemble sur le chemin de la transformation de l'agriculture francilienne. parce qu'en Ile-de-France, il y a une part assez faible de bio ou de durable dans les surfaces agricoles utilisées et cultivées et surtout, elle est très peu diversifiée. Une de vos interlocutrices précédentes, Monique Poulot, parlait de la question du maraîchage. Le maraîchage a quasiment disparu de l'agriculture en Ile-de-France. On fait beaucoup de grandes cultures céréalières, beaucoup moins de maraîchage. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est avec les professionnels, à la fois de l'agriculture, de la transformation, de la logistique, du stockage, mais aussi de la préparation culinaire, de la restauration collective, puis ensuite, les professionnels de la valorisation des produits non consommés ou non vendus et du tri des déchets et du recyclage de ces déchets, avec toute cette chaîne de professionnels, faire en sorte que, d'ici 2026, toute la restauration collective parisienne soit passée au bio ou durable. Donc ça, c'est pour la partie produire local à Paris. En fait, c'est plus produire local pour Paris, en dehors de Paris, évidemment. Parce que si on voulait nourrir les Parisiens avec une agriculture intramuros, il faudrait cultiver une fois et demie la surface de Paris. Donc ça n'est pas possible. Il n'a jamais été dans notre ambition de remplacer l'agriculture rurale et de plein champ par l'agriculture urbaine. Cependant, il y a un gros potentiel pour l'agriculture urbaine à Paris pour refaire de Paris une capitale agricole. Alors peut-être pas comme c'était le cas au début du XXe siècle, mais en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est un mouvement qui a été initié depuis le mandat d'Anne Hidalgo, peut-être le deuxième mandat de Bertrand de Alannoué, mais surtout le premier mandat d'Anne Hidalgo, qui est symbolisé par le dispositif des pariculteurs, dont on va lancer la quatrième édition dans quelques semaines. Et grâce aux pariculteurs, il y a aujourd'hui 30 hectares cultivés à Paris en agriculture urbaine. Alors ce sont des projets qui sont très différents les uns et les autres. Des autres, pardon. On a des murats houblons, on a des champignonières, on a des cultures d'endives, on a de la floriculture, on a de l'agriculture maraîchère diversifiée. Pas d'élevage, mais on y songe. Et aujourd'hui, ce que je voudrais au cours de ce mandat, c'est transformer encore l'essai en quelque chose d'encore différent et plus ambitieux, non seulement en soutenant les projets d'installation et en les accompagnant, je pense par exemple au projet comme celui des bien élevés qui font de la culture de saffron et puis il y en a pléthore dans Paris. L'objectif, c'est de passer à la vitesse supérieure, non seulement en continuant d'aider ce type d'installation et de les accompagner, mais en créant tout autour tout un écosystème avec des ateliers de transformation, la multiplication des épiceries sociales et solidaires qui permettraient d'écouler une partie de la production de ces projets, des épiceries de vrac, des maisons du zéro déchet, parce qu'en fait, il y a un phénomène assez curieux aujourd'hui pour une ville comme Paris, c'est que, vous savez, plein de gens ont envie de s'alimenter en bio et en durable. J'ai presque envie de vous dire, tout le monde a envie de s'alimenter en bio et en durable. Aujourd'hui, près de 80% des franciliens disent acheter régulièrement des produits bio, être soucieux de la provenance des produits, il n'y a pas 80% de bobois en Ile-de-France. C'est un sujet qui concerne bien au-delà d'une petite catégorie de la population qui serait particulièrement fortunée ou soucieuse de son alimentation. Mais si tout le monde a envie de bien manger, que ses enfants mangent bien, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'accéder au bio ou n'a pas forcément du bio à disposition. Et dans une ville comme Paris, autour de Paris, en Ile-de-France, vous avez des producteurs bio qui écoulent leur production en grande partie avec des structures comme la COP bio d'Ile-de-France que nous soutenons, avec des AMAP, dont vous avez parlé tout à l'heure, ou avec de la vente directe à la ferme. Et donc, en fait, c'est super parce que les gens qui habitent, par exemple, en Seine-et-Marne, à côté d'une exploitation agricole bio, vont pouvoir aller, même s'ils ont peu de moyens, directement à la ferme, récupérer des produits de très grande qualité à des prix abordables. Mais ces producteurs, comme ils écoulent leurs marchandises de cette façon, ils n'ont pas besoin de venir sur les marchés parisiens pour écouler leur production. Et donc, pour ceux qui vivent dans la ville et qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans les épiceries spécialisées, dans les rayons spécialisés bio, acheter du bio français et du bio francilien. Eh bien, ces personnes, elles ont quand même envie d'acheter du bio ou du durable, donc elles se tournent vers plutôt du bio industriel, qui pour nous est quand même moins vertueux, qui surtout, souvent, vient de loin et a été produit dans des conditions qui ne sont pas forcément socialement, écologiquement idéales. Alors, ce que j'aimerais, c'est que pour celles et ceux qui vivent dans Paris et qui n'ont pas accès par manque de moyens aux produits issus de l'agriculture bio ou de l'agriculture durable qui arrivent jusqu'à Paris dans de bonnes conditions, eh bien, j'aimerais qu'ils trouvent, avec les projets de l'agriculture urbaine, la possibilité d'avoir accès près de chez eux. En plus, très souvent, ces projets d'agriculture urbaine sont installés dans des quartiers très populaires, qu'ils aient la possibilité d'avoir accès à cette production de qualité près de chez eux. Alors, tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie ou la connaissance pour cuisiner ou les installations aussi, pour cuisiner au mieux cette agriculture de qualité qui nous arrive dans des conditions très différentes de l'agriculture conventionnelle ou déjà ou des plats tout préparés. Donc, il faut que cette clientèle ait la possibilité soit d'aller directement auprès des projets des pariculteurs acheter des paniers, soit qu'ils trouvent ces produits dans une épicerie sociale et solidaire ou une à l'alimentaire à proximité ou une épicerie de vrac ou dans des dispositifs participatifs de cuisine partagée, etc. Et qu'ensuite, on puisse mettre en place aussi des lieux de récupération, de compost, de valorisation des déchets. Donc ça, c'est pour le produit en local à Paris, Intramuros. Ça fait partie des missions qui sont confiées à ma délégation et qui articulent vraiment l'agriculture, l'alimentation durable et les circuits courts de proximité en partant du principe qu'aider, accompagner, soutenir l'agriculture la plus vertueuse, la plus durable possible, c'est apporter aux paysans, aux éleveurs, aux agriculteurs qui l'ont choisi des débouchés réguliers et sûrs et un revenu décent. C'est aussi évidemment rendre service à la nature. C'est donc diversifier notre alimentation et le contenu de nos assiettes et ça, c'est bon à la fois pour la santé et pour la préservation de notre environnement. Et puis, je vous disais, circuit court de proximité pour qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible entre le producteur et le consommateur et pour que l'agriculture francilienne et peut-être quelques régions libitrophes de l'Île-de-France, l'agriculture francilienne bio ou durable se développe le plus rapidement possible. On sait que ces choses-là prennent du temps mais en tout cas avec beaucoup d'ambition. On les entend bien effectivement, ces enjeux, on les imagine bien. Peut-être pour rester sur cette question de l'agriculture urbaine qui nous intéresse beaucoup, qui interpelle beaucoup et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses à propos d'un Paris agricole réel, attendu, parfois fantasmé. D'abord, une question très précise sur ce que vous venez de nous dire à l'instant. Ça veut dire que cette agriculture urbaine, elle serait destinée en priorité à des personnes, peut-être sous condition de ressources, par exemple. C'est ça que vous nous disiez ? Alors, en priorité, pas forcément en priorité mais en tout cas, elle leur serait accessible. Ce serait déjà ça. Parce que nous, ce qu'on constate, c'est que beaucoup des acteurs, des personnes qui interviennent sur les projets d'agriculture urbaine dans Paris, sont souvent en économie sociale et solidaire ou ont un projet et un modèle économique qui est plutôt de s'adresser à ne pas faire des marges extraordinaires et de s'adresser à toutes les bourses, à tous les budgets. Mais, ils n'atteignent pas forcément les personnes qui auraient le plus besoin de leur production. Parce que, parfois, soit par méconnaissance, soit parce que ces personnes se disent bon, ça, c'est pas trop pour moi, le bio, c'est pas dans mes moyens, etc. Donc, l'objectif, c'est de créer cet écosystème être bienveillante pour atteindre notre population. Très concrètement, combien de personnes pourraient être nourries à partir d'une agriculture parisienne ? Encore une fois, vous nous disiez pour nourrir aujourd'hui la population parisienne, il faudrait une fois et demie la surface de la ville. À l'inverse, si on pense aux surfaces disponibles pour cette agriculture urbaine, combien de personnes pourraient être nourries ? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans une option de se dire on va nourrir les Parisiens avec l'agriculture urbaine. On fait de l'agriculture urbaine un maillon de la chaîne important qui doit se développer, qui aide la ville à devenir plus résiliente en agriculture, mais qui n'a pas pour vocation de nourrir les Parisiens. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'on est à 10 % seulement du potentiel d'agriculture urbaine à Paris, que 10 % seulement de ce potentiel est exploité. Donc, il nous reste une très grande marge de manœuvre. Et donc, même si je vous donnais un chiffre aujourd'hui, il serait inexact parce qu'en fait, notre objectif, peut-être pas d'ici la fin du mandat, mais en tout cas, on espère avoir bien avancé d'ici la fin du mandat pour exploiter ces 90 % restants. Alors, peut-être qu'on ne sera pas à 100 % du potentiel en 2026, mais si on est passé de 10 à 40, 50, ce sera déjà pas mal et ce sera déjà une transformation pour la ville, bien sûr. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que parfois, on entend parler effectivement de ces agricultures urbaines, notamment à Paris, avec un petit peu d'ironie. On parle de trois salades sur un toit et on se demande bien qui cela va nourrir. À vous entendre, voilà, il y a un vrai projet derrière ça et c'est notable de le dire. Je précise juste que ma question sur le nombre de personnes potentiellement alimentées par une agriculture parisienne, elle n'est pas du tout de moi, j'ai oublié de citer, mais c'est Jennifer sur Internet qui nous l'a posé. Jennifer qui vient de Besançon, donc comme quoi, voilà, on est sur un exemple parisien. On avait tout à l'heure l'intervention de Monique Poulot qui était centrée sur l'Île-de-France, mais ce sont des questions évidemment qui ont des échos Et si je puis me permettre, justement, effectivement, il y a souvent un peu d'ironie sur l'agriculture urbaine, mais qui ça va nourrir et tout. Mais en fait, l'agriculture urbaine, c'est un sujet qui concerne énormément de villes et dans le monde entier et dans la France entière, évidemment, pas seulement à Paris. Et si on s'en réfère juste à l'Île-de-France, pour ma délégation, je sillonne l'Île-de-France, je rencontre énormément de maires, d'agriculteurs, etc. et il y a plein de villes d'Île-de-France qui ne sont pas des villes à proximité d'exploitation agricole, etc., dans lesquelles on me parle de projets d'agriculture urbaine et d'ailleurs, l'appel à projet par agriculteur 4 qu'on va lancer dans le courant du premier trimestre, il les sème puisqu'il ne va pas concerner que des installations à Paris intra-muros, mais aussi des projets portés en petites et en grandes couronnes. Donc, c'est vraiment à l'échelle francilienne et encore une fois, ce n'est pas du tout une exception. Il y a beaucoup de villes en France et il y a beaucoup de villes dans le monde qui s'intéressent à l'agriculture urbaine et qui en font, encore une fois, non pas un substitut de l'agriculture rurale et de plein champ, mais un maillon de la chaîne, un maillon complémentaire. En tout cas, on l'aura bien compris, vous nous le disiez au début, l'intervention de la mairie de Paris sur ces questions-là, elle concerne aussi bien les Parisiens donc le fait d'avoir un grand bassin de population, ça permet d'avoir des effets de levier aussi sur la production du coup, au-delà de Paris, on l'entend bien, autant que ce que vous nous expliquez à l'instant sur les surfaces agricoles à Paris même. Pour revenir sur ce premier point, ce sera ma dernière question et en l'occurrence, c'est une question de Bill qui nous est posée sur Facebook, qui nous demande s'il y a une politique prévue pour les marchés de Paris. Bill nous le dit, je suis assez d'accord avec Bill habitant moi-même Paris, qui a quand même assez peu de producteurs parisiens, franciliens, pour tout le dire, il y a même plus largement assez peu de producteurs sur les marchés de Paris ou de, enfin voilà, le circuit court n'a pas vraiment sa place aujourd'hui. Justement, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué. Alors déjà, sur Paris, sur l'ensemble des marchés, il y en a trois qui sont spécialisés bio et normalement, sur l'ensemble, sur chaque marché couvert ou à découvert dans Paris, il y a des emplacements qui sont prévus pour des producteurs bio. Mais on se retrouve face au problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que les agriculteurs bio-franciliens, ils écoulent leur production via leur coopérative, via les amaps ou via la vente directe à la ferme, donc en dehors de Paris, et ils n'ont pas la nécessité de venir à Paris pour vendre, en fait, parce qu'ils écoulent leur production déjà en restant dans leur zone de production. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué de partir très tôt le matin, remplir le camion, venir à Paris, déployer un étal, etc., rester là pendant des heures debout pour repartir, alors qu'en fait, en vente directe à la ferme, ils installent une petite boutique, parfois c'est franchisé avec des enseignes de bio comme Biocop ou BioCébon, etc., et ils s'installent, ils apprennent le métier de vendeur, et ils ont une boutique à l'entrée de la ferme qui souvent ne désemplit pas et qui leur permet d'écouler ce qui leur reste après qu'ils ont écoulé une partie de leur production à la coopérative et c'est pour ça qu'on a du mal parfois dans Paris sur les marchés, alors il y a toutes sortes de boutiques mais sur les marchés à trouver du bio. En tout cas, en attendant qu'on ait 100% de la capacité productive de Paris en matière d'agriculture, il n'y a pas de politique d'incitation prévue pour faciliter l'accès des parisiens à des marchands locaux sur les marchés. Mais comment ça ? Comment ça ? Il n'y a pas de politique de prévue ? Non, non, c'est une question. Il faut que je vous abandonne dans une minute parce que j'ai un autre zoom qui commence mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vous pose la question. Il y a tout le programme des pariculteurs. Sur les marchés spécifiquement ? Sur les marchés, oui. Sur les marchés, on réfléchit. Cette difficulté-là nous a été soulevée et on essaie de mettre en place des structures pour que les choses soient plus confortables pour les producteurs et pour qu'ils aient envie de venir sur nos marchés vendre leurs productions. Je vous avoue que la crise sanitaire complique un peu les choses parce que c'est encore plus compliqué pour les producteurs de venir sur un marché parisien. Les marchés parisiens ne fonctionnent pas tous tous les jours habituels et puis comme il y a une forte demande de bio et de durable puisque les gens font beaucoup plus la cuisine chez eux, etc. Les amaps fonctionnent à fond et finalement, pour les agriculteurs, ils ont encore moins de raisons de venir mais on y travaille et on y réfléchit. Si je peux me permettre, je vais venir à votre escousse parce que je crois qu'il y a aussi une grosse question autour de la logistique sur laquelle vous êtes en train de travailler, sur comment on fait rentrer les produits agricoles dans la ville et en fait, c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas être au four au moulin. Quand on est producteur, on n'est pas marchand, on n'a pas envie de jouer à la marchande et encore moins aux logisticiens. Donc, je pense que vraiment ce que vous faites là-dessus, c'est assez remarquable mais bon, voilà, on n'a pas trop le temps. On va vous... Ça fait partie effectivement parce qu'on a... Là, on va lancer dans le courant du mois de février une convention citoyenne sur l'alimentation à Paris mais dans la convention citoyenne, il y aura des citoyens tirés au sort de Paris, de la Petite Couronne et de la Grande Couronne et cette convention citoyenne va être suivie, ça va légèrement se chevaucher, va être suivie d'États généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable qu'on organisera avec un ensemble de professionnels agriculteurs, transformateurs, distributeurs, responsables de cuisine collective, etc. Et à partir de ces États généraux et donc on va beaucoup parler aussi de logistique, d'acheminement, de stockage, de la logique du dernier kilomètre et à partir de cela, l'idée, c'est de créer un établissement qui va s'appeler Agri Paris, un peu à l'image de haut de Paris et qui devra être le point d'ancrage de toute cette transformation de l'agriculture francilienne que nous voulons engager, être un interlocuteur pour tous les professionnels, pour les aider justement à structurer les filières d'approvisionnement, structurer les filières de transformation, structurer les questions de logistique pour que tout cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors pardon d'avoir débordé un petit peu Audrey Pulvar. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'y répondre et d'en discuter. A très bientôt. Au revoir. Et puis un sujet qui effectivement intéresse énormément. On l'a vu nos spectateurs, on a eu beaucoup, beaucoup de questions.